Il y a un an, nous avions suivi la formation de trois dessinateurs opérationnels. Attention, ici, vos angles de représentation de couverture doivent suivre cet angle-là. Parmi eux, Julien, pompier de Paris depuis 20 ans, intègre aujourd'hui le groupe des croqueurs de feu. Nous l'avons suivi lors de sa première garde. Il est 7h30, à l'état-major porte de Champéret, et Julien vérifie le matériel dont il aura besoin pour sa journée. Là, je vérifie si ma tenue est toujours complète, mais surtout si mes lampes sont rechargées. Il y a encore quelques jours, Julien était chef de garde en compagnie d'incendie. Aujourd'hui, il troque les tuyaux et les lances pour les feutres et les feuilles blanches. Donc là, on va vérifier si on ajoute bien tous mes Velleda pour dessiner sur le tableau les quatre couleurs qu'on utilise sur intervention. Le noir, le vert, le rouge et le bleu. Et là, si j'ai bien mes autres stylos, si je dois faire un dessin papier. Il faut que tout soit prêt pour arriver le plus vite possible sur intervention, afin de mettre en œuvre un dessin qui puisse aider les équipes sur place. Je regarde, vous avez des hauts, bonjour. Oui, très bien. Quelle adresse ? Une importante fuite de gaz vient d'être détectée sur la commune de Créteil. Ok, bon, je suis parti. Le commandement des opérations de secours sur place a besoin d'un dessin afin de comprendre l'architecture des bâtiments pour localiser et arrêter la fuite. Il faut voir que je dessine le bâtiment et savoir un peu où sont les poches de gaz, si c'est en habitation ou même en voie publique, s'il y a des poches de gaz en habitation. Donc, déceler un peu les barrages, différents barrages sur le dessin et faire le bâtiment en trois dimensions. Le risque d'explosion est réel. Tout le monde a encore en tête la tragique explosion due au gaz, rue de Trévise à Paris en 2019. Pour la terrible explosion qui a secoué Paris ce matin, rue de Trévise dans le 9e arrondissement, sans doute une fuite de gaz. Bilan très lourd, deux sapeurs-pompiers font partie des victimes. Nous serons sur place dans un instant. Sur ce genre d'intervention, il faut faire vite. Le quartier est bouclé, les habitants évacués et d'importants moyens sont demandés. Tu as à cet endroit-là une fuite de gaz, moyenne pression. On a un tas qui s'y prend. D'accord. Ok. Julien a peu de temps pour faire le tour du bâtiment et proposer un dessin qui sera un atout précieux pour stopper la fuite. Est-ce qu'on avait récupéré un plan du bâtiment ? Je vais faire l'ensemble, la vue d'ensemble des différents bâtiments. Donc avec le parking en superstructure, le bâtiment R-16, 4e famille, avec les différentes voiries. Après je vais leur dessiner les égouts, où est-ce qu'il y a le gaz et essayer de déterminer un cône d'expansion si ça allait exploser. Grâce à l'efficacité de l'ensemble de la chaîne des secours, la fuite de gaz a pu être stoppée et le pire a été évité. Mais la garde de Julien est loin d'être terminée. Et toute la nuit, il va enchaîner les interventions. Feu de squat à Saint-Ouen. Feu d'appartement à Paris. Avec pour mission à chaque fois, comprendre l'architecture du bâtiment et proposer un dessin au profit du commandant des opérations de secours. Il y a combien d'appartements par niveau ? Il y a 4. Celui-là, on est là, c'est la face. Là, la brique, c'est encore les milliers. La concernant ce qu'on veut là. Et à partir de là, c'est l'armée. C'est une fin de mission, dessin réalisé, envoyé au centre opérationnel. Et je ne sais pas, je pense qu'on a fait se coucher. Au petit matin, le travail de Julien n'est pas terminé. On va prendre une feuille blanche et puis on va le redessiner tranquillement, poser. On va vraiment expliquer ce qui s'est passé en mettant un peu plus de détails, ce qu'on ne fait pas parfois sur l'intervention. Comme par exemple, c'est un dessin à froid, un dessin classique que l'on fait. Ces dessins sont exploités souvent derrière avec la section rétex, pour comprendre les choses, s'ils font des rétex à chaud avec les différents intervenants, ils se servent de nos dessins pour comprendre l'intervention. Pour devenir dessinateur opérationnel, il faut être chef de garde, avoir un bon esprit de synthèse et des capacités graphiques. Mais cette fonction ouvre ensuite d'autres perspectives. Avec toutes les connaissances qu'il a pu prendre en tant que dessinateur opérationnel durant ces trois ans à décaler, à faire de nombreuses interventions qu'un chef de garde ne fera jamais dans toute sa carrière, ça permet d'amener cette connaissance au sein des compagnies d'incendie, d'un groupement formation en instruction ou d'un bureau opération en instruction. Pendant les trois prochaines années, Julien va donc acquérir une expérience opérationnelle qu'il mettra à profit pour la suite de sa carrière. En attendant, il reste en alerte pour sa prochaine intervention.